Comment s'autoriser à se réguler pour mieux vivre ? Alors se réguler c'est finalement un peu comme une vanne, une vanne d'une chaudière ou une vanne d'une usine qui utiliserait une certaine pression différente dépendant de la consommation d'électricité des maisons. Par exemple moi je suis chez moi aujourd'hui, à l'heure plutôt où je t'écoute, où tu m'écoutes et il fait noir. Tu vois, il fait complètement noir, donc ça veut dire que peut-être les autres maisons qui sont près d'où j'habite et d'ailleurs si tu regardes les autres immeubles, eh bien ils allument aussi leur lumière. Ça veut dire qu'ils doivent augmenter la vanne. Donc par exemple le fournisseur d'électricité savent que durant plus ou moins l'heure à laquelle je registre cet audio pour toi, et s'il est 20h, 20h21, eh bien à cette heure-ci, entre on va dire entre 17h et minuit, 1h du matin, il y a une consommation plus importante d'électricité. Donc ils vont augmenter la production d'électricité. Puis après, qu'il y a moins de production d'électricité ou de gaz, ils vont diminuer cela. Et toi, tu vas faire pareil pour toi, eh bien pour ton stress, pour ton apaisement personnel, tu sais qu'il y a des moments de la journée où tu vas certainement être plus stressé, ou du moins tu as plus de choses à être davantage mis à l'épreuve pour ton stress et pour ton angoisse. Et donc tu vas préparer cela, peut-être en préparant des moments de relaxation, des moments cocoon, tu vas prendre un bain, tu vas prendre un chocolat chaud, qui va te permettre donc par la même occasion, premièrement, de passer un bon moment, mais aussi par la suite d'être détendu. Tu peux aussi faire de la méditation tous les matins en te réveillant. Si tu médites, ça te permet de muscler ton cerveau parce que ça te dit à ton cerveau de ne pas l'autoriser à avoir des va-et-vient, de penser, ah oui, pense à ça, ah oui, pense aussi à ça, ah oui, mais pense aussi à ça. Non, tu dis, voilà, concentre-toi sur une seule chose, sur le vide, sur le rien, sur ma respiration, sur l'air qui m'entoure, sur la mouche qui vole et sur rien d'autre. Et donc, quand tu as des moments assez mis à l'épreuve, des moments où peut-être on va hurler sur toi parce qu'il y a un client, je ne sais pas si tu as un business et que tu vois souvent des clients qui ne sont pas très contents, tu vas faire de la méditation avant, tu vas prendre un bain bien chaud et comme ça, tu seras plus apaisé pour gérer cette situation qui n'est pas agréable. C'est un peu comme gérer des vannes, comme je te parlais, d'un fournisseur d'électricité, d'un fournisseur de gaz ou tout autre. Eh bien, toi, tu vas faire pareil pour ton corps. Tu vas anticiper les événements difficiles en préparant cela, en ayant des moments qui vont te permettre de mieux gérer cela. Et puis après, après le moment dur, tu vas aussi peut-être te réserver une séance de spa. Et donc, c'est aussi un encouragement, c'est une récompense. D'ailleurs, si tu as un long projet que tu dois faire, je te recommande également d'avoir une récompense à la fin. Une récompense, ça peut être simplement d'acheter le dernier casque, je ne sais pas, le dernier casque à la mode, le AirPod, Apple ou bien le Bose. Un casque que tu as vraiment envie d'avoir ou bien avoir une journée dans un parc d'attraction. Ou bien, ça peut être d'acheter une watch, tu sais, les watches électroniques comme les Apple Watch, les Google Watch et autres. Peut-être que, mais ça, c'est assez cher d'ailleurs, mais ça peut être d'acheter un livre, ça peut être simplement prendre un café dans un Starbucks ou autre. Bon, là, je t'ai donné plein d'exemples. Ça dépend évidemment de la longueur du projet. Donc, tu peux plus ou moins varier la dépose de ta récompense, mais c'est bien d'avoir une récompense. Moi, par exemple, quand j'ai des petits projets, souvent, je m'autorise après à aller à un bon restaurant ou bien je m'autorise à prendre un café dans mon préféré café ou bien d'avoir un frappuccino quelque part ou bien de manger une salade. Comme ici, j'ai mangé une salade, tu vois, préparée comme ça ou toute autre chose. Et c'est important donc de préparer l'avant d'une situation difficile, mais aussi d'avoir des récompenses quand tu as des projets plus sur le long terme et que tu sais que c'est stressant, ce n'est pas évident ou bien tu veux décrocher un nouveau boulot et là, tu as passé tous les entraînements d'embauche et tu es fier de toi. Eh bien, tu peux aussi te donner une récompense. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. J'espère que ça va t'aider. D'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai aussi concocté plein d'autres ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com Donc, c'est P-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com À une prochaine. Ciao !